Je voulais vous poser une question par rapport à ce que disait Lionel, notre auditeur que nous avons eu en ligne à 18h, juif en France, qui a servi sous le drapeau, défilé le 14 juillet devant François Mitterrand parce que polytechnicien, qui disait incroyable de se sentir un corps étranger en France aujourd'hui. Est-ce que les juifs de France sont des étrangers ? Je pense que pas du tout. Les juifs et français sont des français tout d'abord. Et le fait qu'il y a des personnes ici qui n'acceptent pas qu'ils sont des français, et ça c'est exactement un des problèmes par rapport à l'antisémitisme et antisionisme aussi qu'on voit aujourd'hui en France. C'est exactement le problème. Bien sûr qu'ils sont français. Il est français. Cela dit, le ministre israélien de l'immigration a condamné évidemment vigoureusement l'antisémitisme en France. Il en appelle aux juifs. Rentrez à la maison, immigrez en Israël, dit-il. Cette question a été posée par rapport à moi depuis, à plusieurs reprises. Je peux dire que tout d'abord c'est la décision et ça vraiment, oui, la décision de chacun, chacune, est vivre où elle, où il veut. C'est une décision personnelle, soit en Israël, soit aux Etats-Unis, soit ailleurs. C'est une décision personnelle. Mais bien sûr que lorsqu'on va décider de faire la lia et d'aller en Israël, Israël va acquérir tous les juifs qui vont venir parce que ça c'est le pays-nation de peuples juifs. Mais ici j'ajoute toujours en disant que la peur, parce qu'ils sont juifs, n'est pas la raison pour laquelle on décide de quitter la France. Et ça ne doit pas être la raison que des juifs ici ont peur parce qu'il y a une augmentation significative par rapport à l'antisémitisme, des cas horribles, y compris des assassinats de personnes, comme nous avons vu l'année dernière par rapport à Mary Knol, et avant Sarah Halimi, et Ilan Halimi, et au Tsar à Tora à Toulouse, et on connaît les actes terroristes. Alors les juifs ne doivent pas avoir peur en France. Sous-titrage ST' 501